Le château de Clisson Époux de Constance de Pontchâteau Reconstitution historique grâce à la troupe d'histoire vivante citée d'antan Nous permettant de découvrir la vie à cette époque Vêtements, côtes de maille, armements mais aussi hygiène et les jeux de plateau La vie au 13ème siècle, par rapport à beaucoup de choses qu'on pense On pense souvent qu'on n'est pas propre, qu'on vit mal et ainsi de suite C'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on vit quand même bien, on est propre On a quand même une vie, alors effectivement on n'a pas la vie qu'on a aujourd'hui Mais c'est une vie quand même relativement convenable En fonction bien évidemment de son statut, de sa situation Mais c'est une bonne vie je pense au 13ème siècle C'est après la période, au moment plutôt de la période renaissance Un petit peu avant, où justement il y a toute cette... On ne se lave plus parce qu'on dit que l'eau est sale alors qu'avant on se lavait Donc on va beaucoup se parfumer, on va se mettre du phare, on va se mettre tout ça Alors quelques exemples d'hygiène ? Quelques exemples d'hygiène, on va se laver tous les jours quand même On a des livrets d'hygiène sur l'entretien de la maison, sur des choses comme ça Où on sait qu'il faut l'aérer la maison, qu'il y a des herbes, il y a des choses comme ça Il de garde de Mingen a écrit pas mal de choses, donc c'est une abaisse du 11ème siècle Qui bizarrement aujourd'hui, avec toute la mode un peu bio, retour On fait ni plus ni moins ce qu'elle, elle avait écrit dans ses livres à l'époque Je ne savais pas vous en servir, vous agressez quelqu'un, vous allez avoir le réflexe d'utiliser la masse Et donc quand vous frappez, c'est bien, vous avez fait du bruit S'il a un peu picolé la veille, il va avoir mal à la tête, ça va l'énerver Si vous savez vous en servir, ce n'est pas à la masse que vous allez frapper C'est au manche, et là, la masse a contourné la protection Vous allez avoir la désagréable surprise d'avoir une côte cassée, un coup d'amoché, voire une grosse douleur à la tête Donc à part l'hygiène, bien sûr il y a les armes Il y a les armes, donc au niveau armement, on a un certain nombre de choses L'armement va être adapté à la condition de la personne C'est-à-dire que tout le monde n'est pas un grand chevalier avec son armure complète et ainsi de suite Donc en fonction de son statut, on va pouvoir s'acheter plus ou moins de l'armement S'équiper plus ou moins de l'armement Le paysan, il va peut-être juste avoir sa fourche ou juste comme ça Et puis en fonction du statut, on va pouvoir s'équiper plus ou moins riche Alors effectivement, le noble, lui, aura un équipement beaucoup plus riche Donc potentiellement, il sera moins blessé sur le champ de bataille Il sera plus fait prisonnier et payera une rançon que blessé ou tué Alors sinon, ce qu'on a vu comme assez impressionnant, je dirais, ce sont les jeux de plateau Alors voilà, on a un atelier où on a présenté un certain nombre de jeux de plateau Alors pas tous du XIIIe siècle, mais qu'on trouvait tous à ce moment-là Parce qu'on en a certains qui viennent même des Égyptiens On faisait surtout au début, c'était pour la noblesse Développer cet esprit de stratégie, apprendre la stratégie et ainsi de suite Et après, au moment du XIIIe siècle, c'est développé vraiment pour tout le monde Et on joue beaucoup, on joue beaucoup et on va jouer partout, n'importe où On va s'arrêter, on est en train de marcher, on fait une pause, on va s'arrêter On va dessiner par terre le plateau, on va prendre des cailloux, on va prendre des morceaux de bois On va jouer comme ça Effectivement, chez les nobles, on va travailler, on va avoir des plateaux somptueux On va avoir des pièces somptueuses pour jouer On va graver dans les châteaux, on va souvent graver des choses, des fois dans la pierre On a beaucoup de traces où on va retrouver des jeux gravés dans la pierre Qu'on va pouvoir utiliser, nous, pour refaire ces jeux-là C'est un petit peu l'ancêtre des échecs que tout le monde connaît Alors, l'échec arrive pas longtemps après L'échec arrive pas longtemps après Et justement, quand l'échec arrive, il y a un certain nombre d'autres jeux qui disparaissent Au profit de l'échec, qui arrive vraiment très très fort et qui monte très très fort Et justement, beaucoup de jeux disparaissent Mais on a vu que certains jeux qu'on propose, que ce soit la mirelle ou le jeu du renard et de l'oie On peut les trouver encore assez facilement dans les coffrets de jeux de petits chevaux Souvent, on va en trouver, ils proposent beaucoup de choses, on va pouvoir en trouver Une belle occasion de découvrir la vie au XIIIe siècle Ainsi que le château de Clisson Ouvert, quant à lui, de mai à septembre en visite guidée Et de février à décembre concernant les visites libres Il y a un vert qui, c'est bon